... Comme chaque mercredi, nous aurons un tour de notre magicien Gaël qui est déjà en place. Mais tout d'abord, je vous présente un nouveau venu dans l'équipe. On est ravis de recevoir Adrien Lacassegne. Bonsoir Adrien. Bonsoir Émilie. On va parler des stars en Touraine avec vous tous les 15 jours. On va vous retrouver pour faire un petit point sur les artistes qui vont venir. Et vous, vous avez plein d'anecdotes à raconter à ce sujet. Je vais essayer en tout cas. Ah oui, je suis sûre que vous en avez plein. Bon, on va tout de suite commencer avec le tour de magie du jour. Celui qu'en toute fin d'émission, on vous expliquera pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Vous êtes prêt ? Eh bien, c'est super. Je suis prêt parfaitement. On nous écoute. On vous regarde. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir réaliser une expérience assez rigolote chez vous. Grâce à une carte, mais aussi un verre. Un verre à pied, c'est mieux. Vous verrez à la fin de l'émission, l'explication. C'est préférable de prendre un verre à pied. C'est parti. Le but du jeu, vous allez pouvoir le faire sous forme de défi. C'est de prendre un verre et de réussir à le faire tenir en équilibre sur la carte. Alors, vous constaterez que ce n'est pas forcément évident, puisque l'équilibre sur une carte est impossible à réaliser avec un verre. Mais, avec une toute petite passe magique, vous allez voir, on prend le verre de cette façon. On place le verre sur la carte. Attention, 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 attention. Et le verre peut tenir tout seul en équilibre. Joli, incroyable. Attention, on vérifie si tout est normal. La carte et le verre. Explication, enfin, émission. Donc, on peut vraiment le refaire avec n'importe quel verre. Oui, on peut le refaire facilement chez vous avec une carte et un verre promis. Moi, j'ai hâte de savoir comment ça se passe. Des tours de magie, ça peut se faire pendant un mariage ? C'est énormément approprié. Il y a beaucoup de magiciens engagés sur des mariages. On les fait énormément cet été. C'est un peu partout et c'est une animation originale et vraiment adaptée pour les mariages. Ça change des simples jeux traditionnels, tels que les chaises musicales ou autres. C'est peut-être un petit plus. Voilà, ça marque vraiment l'événement pour l'animation. Il y aurait des mariages, des magiciens présents sur le salon ? Tout à fait. Ça fait partie des prestataires. Oui, des prestataires pour animer les soirées. Enfin, les repas surtout, puisque bien souvent les... On va maintenant à notre petit tour de magie qui, celui-ci, ne sera jamais expliqué, restera mystérieux. Alors, pour me faire pardonner, je vais confier ce petit fil, enfin c'est un fil de fer, à notre star de ce soir, Émilie. C'est sûrement que ça tombe. C'est juste à regarder, à vérifier, voir si... Alors, c'est pas si on le voit déjà ce fil de fer. Est-ce que vous le voyez ? Si on ne le voit pas, je peux le poser peut-être sur la table pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà, là on le voit. Ok. Jusqu'ici, c'est un fil de fer comme les autres. Voilà. C'est souple. On peut le plier, voir, vous pouvez regarder, Émilie. Oui. C'est bon ? Voilà, c'est plus bien ? Vous voyez que je le plie. Je vais le récupérer pour le moment. Je plie le fil de fer. Je vais le récupérer pour le moment. Je vous le redonne. Ok. Merci. On peut applaudir notre star de ce soir, par contre. J'ai ici un jeu de cartes qui ne comporte que des cartes différentes. Alors, je vais le montrer à tout le monde. Ok. Même à la caméra. On ne comporte que des cartes différentes. Voilà. Très bien. Et alors, je vous montre une expérience très rigolote. avec ce fil, mais aussi avec le jeu de cartes. En fait, ce fil est très particulier. Sarabou est un fil de fer. Il permet de capter les ondes du jeu de cartes. Vraiment. Évidemment. À chaque fois, entre les allumettes et les fils de fer, c'est rien d'énorme. Bon, vous n'y croyez pas trop. Alors, on va d'abord faire choisir une carte à quelqu'un de non-compli. Non-compli. On va juste me dire stop où vous le souhaitez. Ici, vous voulez prendre la carte. Vous la montrez à tout le monde, sauf à moi. Allez-y. D'accord. C'est la caméra. C'est très important. Voilà. Parfait. D'accord. On va pour le moment conserver la carte. Mais ça, il est très professionnel aussi. On va la mettre ici. Et regardez bien. Si on prend le fil de cette façon, d'accord, on le fait passer tout doucement au-dessus de la carte. C'est fait. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas possible. Mais si, j'ai ramené ici un petit briquet d'Amsterdam. Voilà, mon dernier séjour. Tout le monde s'en fiche, mais je le dis quand même. Et attention, si on chauffe de cette façon, le petit, alors je vais bien me mettre face à la caméra pour que tout le monde puisse bien voir. On va chauffer le petit fil de fer. On se retrouve avec un 8. C'est mignon. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a le 8. Mais il y a aussi et surtout la carte choisie. Regardez bien. Pas mal. Le 8. Est-ce que c'était cette carte-là, Nathalie ? C'était bien votre carte. On regarde. On le check. Bravo. C'est-à-dire le 8 de cœur. Merci beaucoup Gaëlle. C'est mignon. Bon, et puis restez bien avec nous puisqu'en deuxième partie d'émission, on vous expliquera le tour de tout début d'émission pour le refaire chez vous. C'est juste après la pub d'En tout sur un plateau. C'est fini. L'exercice est passé. Vous avez le plateau. Arrobas.tvtour.fr. On termine avec ce tour. Comment ça marche alors Gaëlle, cette histoire ? L'explication. Vous la voyez. Allez, je la vois. Et les spectateurs vont pouvoir apprécier l'explication. Alors voilà, ça se passe comme ça. Mais alors comment on anticipe ? Vous avez en fait deux cartes. Il vous faut une première carte normale, une deuxième que vous allez en fait plier en deux. Une deuxième qui va être pliée en deux et qui va venir être collée sur la deuxième carte. Mais là, elles sont bien collées. Voilà. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une carte collée, de cette façon. Et vous allez maintenir la carte. Et donc du coup, on peut la montrer des deux côtés. Il n'y a aucun problème. On a l'impression qu'il y a juste une seule carte. Ah c'est ça ! Ensuite, quand vous allez déposer le verre. Alors je vais le faire de l'autre côté. Quand on dépose le verre, il faut juste ouvrir la carte. Là, il faut avoir le petit coup de main. Voilà, il faut avoir le petit coup de main. Tac, on ouvre la carte. On dépose le verre. Et le verre est maintenu en équilibre grâce à la deuxième carte. Génial. Ensuite, on replie la carte. On enlève et on monte une nouvelle fois des deux côtés. Donc effectivement, avec n'importe quelle carte et n'importe quelle carte. Ce qui est amusant, c'est que le bolcheur aussi, sous forme de parier entre amis, on peut parier quelques euros. Ça peut être assez sympa. Comment on fait tenir une carte sur le verre ? Oui. Il faut quand même avoir les doigts bien musclés quand on est mal. Là, ça va. Mais c'est vrai que ça se fait assez simplement. Parfait. Voilà. Merci Gaëlle. Voilà. Maintenant, vous pouvez impressionner vos amis pour le dîner de ce soir. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 18h sur TV Tour. Très bonne soirée. Très bonne soirée.